Est-ce que vous aimeriez avoir une vie de plénitude et de joie ? Qui recherche cela ? Qui aimerait vivre une vie de plénitude et de joie ? Oui, c'est quand même quelque chose qui se vend bien ça. C'est assez facile à vendre. Eh bien, j'aimerais vous dire que pour connaître la vraie plénitude et la vraie joie, je crois personnellement que le remède, c'est de vivre dans la sainteté. Et donc je reviens sur mon thème. Et je ne me lasserai pas de parler de ce thème. Pour l'instant en tout cas. Je crois vraiment que pour vivre une vie épanouie, une vie heureuse, une vie de joie, le secret, c'est de rechercher la sainteté. Il n'y a pas de moment dans ma vie où je me sens le mieux à l'intérieur, à l'extérieur, que dans ces moments où je suis en ordre avec Dieu, que dans ces moments où je marche en obéissance à la parole de Dieu. Toutes les périodes de ma vie où je luttais contre l'Esprit Saint, toutes les périodes de ma vie où je ne voulais pas régler des péchés, des choses cachées dans ma vie, ce n'étaient pas des périodes de joie et des périodes de plénitude, mais des périodes où je me traînais plutôt. Des périodes où j'essayais de survivre, des périodes où j'avais l'impression de porter un sac à dos très lourd sur mes épaules. Et je crois vraiment qu'il y a quelque chose de magnifique, quelque chose de beau dans la sainteté. J'aimerais vous parler de la beauté de la sainteté ce matin. La sainteté, c'est quelque chose de beau. C'est quelque chose que le chrétien est invité à chérir, à aimer et à rechercher. J'aimerais prendre un passage dans 1 Thessalonicien au chapitre 5, deux versets, les versets 23 et 24. Je ne sais pas si vous avez déjà lu la première épître aux Thessaloniciens, mais Paul commence son épître en parlant des Thessaloniciens de manière extraordinaire, en disant, deux, qu'ils sont, un, je vais chercher le texte pour être sûr de bien utiliser les mots de Paul, mais il dira qu'ils sont un modèle pour toute la Macédoine, si je ne me trompe pas. Vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Acaille. Ça veut dire que Paul commence son épître en expliquant à ses Thessaloniciens, bravo, vous êtes vraiment extraordinaire, vous êtes devenus un modèle. Paul fait l'éloge de cette église et il termine son épître au chapitre 5, au verset 23 à 24, il termine en leur souhaitant quelque chose de plus encore. Et voilà ce qu'il leur dit. « Une bénédiction, que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale. » J'ai été interpellé par ces paroles de Paul. « Qu'il vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le fera. » Ce texte m'a interpellé. Ce texte nous parle de sainteté totale. Ces Thessaloniciens sont déjà arrivés à être un modèle pour toute une région, pour tout un espace géographique et Paul souhaite pour eux encore plus qu'ils parviennent à une sainteté totale. Ce qui veut dire qu'il y a moyen d'être dans une sainteté qui n'est pas encore totale. Et donc Paul leur souhaite cette sainteté totale. Parce que cette sainteté totale nous amène à une vie de plénitude et de joie. Être saint, c'est être pleinement satisfait en Christ. Notre problème, c'est que lorsque nous ne sommes pas pleinement satisfaits en Christ, nous prenons Christ et en plus, nous allons chercher ailleurs ce qui manque pour être pleinement satisfait. Et malheureusement, ce qu'on rajoute à Christ pour essayer de trouver la plénitude de la satisfaction ne vient pas améliorer les choses, mais vient édulcorer ce qu'on peut trouver en Christ. On peut trouver pleinement en Christ la satisfaction. Il est possible d'être pleinement satisfait en Christ. C'est le message que j'aimerais vous laisser ce matin. En Christ, être pleinement en Christ, refléter sa lumière glorieuse dans ce monde de ténèbres, c'est ce que Dieu veut pour nous. Poursuivre la sainteté, c'est le plan initial de Dieu pour notre vie. Souvenez-vous que dans le jardin, Adam et Ève ne devaient pas poursuivre la sainteté. Ils vivaient dans cette sainteté. Ils connaissaient cette plénitude de sainteté. Et ils pouvaient avoir des conversations avec Dieu qui venaient dans le jardin. Il n'y avait pas cette malédiction du péché, il n'y avait rien de tout cela. C'était le plan initial de Dieu. Et Dieu désire nous faire regoutter, nous faire réentrer à nouveau dans son plan initial de pouvoir vivre dans la sainteté. Le célèbre auteur C.S. Lewis disait ceci, qu'ils sont ignorants ceux qui croient que la sainteté est une chose ennuyeuse. Qu'ils sont ignorants ceux qui croient que la sainteté est une chose ennuyeuse. car lorsque l'on découvre la sainteté telle qu'elle est réellement, elle nous attire au contraire irrésistiblement. Si pour toi ce matin, la sainteté est synonyme de choses ennuyeuses, rébarbatives, lourdes, difficiles, c'est que tu n'as pas découvert ce qu'est réellement la sainteté. Parce que lorsqu'on goûte à la sainteté de Dieu, elle nous attire irrésistiblement, dit cet auteur. Est-ce que Dieu t'attire ce matin ? Pourquoi es-tu là ce matin ? Je suppose que c'est parce que tu es attiré par Dieu. Est-ce que Dieu t'attire ? Est-ce que tu aimes Dieu ? Est-ce que tu as envie de plus de Dieu dans ta vie ? Veux-tu le voir un jour ? Aspires-tu à la présence de Dieu ? Si tu réponds oui à ces questions, si c'est le désir de ton cœur, si c'est ça qui brûle en toi, alors commence dès maintenant à aimer et à rechercher la sainteté parce que Dieu est saint. Si tu n'aimes pas la sainteté ici-bas, tu auras du mal à l'aimer là-haut parce que Dieu est saint. Être dans la présence de Dieu, c'est être dans la sainteté même. Et donc, nous sommes invités dès ici-bas à commencer à la rechercher, à l'apprécier parce que Dieu est saint, trois fois saint. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit est saint, 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 trois fois saint. J'aimerais vraiment vous parler de la beauté et de la sainteté ce matin. J'aimerais que vous puissiez sortir d'ici avec un désir et l'envie de rechercher cette sainteté. Il faut bien avouer que, de manière naturelle, ce n'est pas vraiment un sujet qui nous attire. On n'a pas souvent des conversations entre frères et sœurs pour savoir « Tiens, Benjamin, où en es-tu dans ton niveau de sainteté ? » On évite ce sujet-là, généralement. Pourquoi est-ce qu'on l'évite ? Pour éviter la question qui va dans l'autre sens. Bien, et toi ? Ce n'est pas un sujet naturel. On peut parler de plein d'autres choses, on peut parler de choses parfois même spirituelles, mais c'est très rare que nous ayons des échanges, même entre pasteurs, sur notre niveau de sanctification, de sainteté. Pourtant, frères et sœurs, c'est le sujet de conversation préféré au ciel. Est-ce que vous saviez cela ? C'est le sujet de conversation préférée dans le ciel. Sur quoi est-ce que je m'appuie pour dire cela ? Sur Apocalypse, chapitre 4, verset 8, où nous lisons que les êtres vivants, les quatre êtres vivants, ou ceux d'Ésaïe, chapitre 6, les séraphins, les chérubins, ne cessent de dire « Nuit, tes jours ». J'ai été frappé par cela. Ils ne cessent de dire, je ne sais pas depuis quand, est-ce que c'est depuis Ésaïe 6 ? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça fait un moment que ça dure, et ils n'ont pas arrêté aujourd'hui. Ils ne cessent de dire « Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient ». Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu, Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, vous avez compris ce que je veux faire ? Sans cesse, jour et nuit, ils sont en train de parler de la sainteté de Dieu. C'est le sujet de conversation préférée au ciel. Est-ce que je pourrais avoir un verre d'eau, Fred ? J'ai déjà parlé pendant une heure là-bas, alors je sens que... C'est le sujet de conversation préférée au ciel. La sainteté de Dieu est ce qui remplit les cieux. C'est ce qui est au centre de toutes les préoccupations. C'est ce qui fait que tous les êtres vivants qui sont là, les 24 anciens, etc., se prosternent, déposent leur couronne au pied du trône, parce que tous dans le ciel sont complètement dans l'admiration devant cette sainteté de Dieu. Nous ne la connaissons pas, malheureusement. Nous en savons tellement peu et nous nous intéressons tellement peu à ce sujet. Et pourtant, c'est le sujet de conversation préférée au ciel. De quoi parle-t-on au ciel ? Quel est le sujet préféré au ciel ? Qu'est-ce qu'on admire au ciel ? La sainteté de Dieu, la beauté de la sainteté de Dieu. Un célèbre auteur qui s'appelle Tozer, A.W. Tozer, disait « Que signifie réellement le mot sainteté ? » Il écrit à une époque où on parlait pas mal de la sainteté. Aujourd'hui, ce n'est plus trop le cas. Mais à l'époque, on en parlait beaucoup. Il disait « Que signifie réellement le mot sainteté ? » « Décrit-il une piété négative à laquelle tant de gens ont voulu échapper ? » Pourquoi est-ce qu'il dit cela ? Parce que bien souvent, on avait réduit la sainteté à s'habiller en noir, prendre un air triste et donner un aspect spirituel. Renoncer à toutes sortes de plaisirs, surtout ne pas montrer la joie. Un chrétien saint, un chrétien qui vivait la sainteté, c'était un chrétien qui s'habillait en noir, qui ne faisait pas de vagues et qui surtout ne montrait pas trop de... « Ça n'a rien à voir, dit-il. Ça n'a rien à voir. Non, bien sûr que non, dit-il. Dans la Bible, la sainteté désigne l'intégrité morale, une qualité qui en fait comprend à la fois la bonté, la miséricorde, la pureté, un cœur irréprochable sur le plan moral et en même temps une sorte de crainte de Dieu. En fait, quand on est face à la sainteté de Dieu, qu'on est face à cette grandeur de Dieu, cette bonté infinie, cette miséricorde qui se manifeste, cet amour qui se manifeste, la pureté de Dieu, il y a une forme de crainte qui s'installe en nous. Pas une peur, une crainte respectueuse. On se rend compte de la grandeur de Dieu, mais surtout, on prend conscience de notre finitude, on prend conscience de à quel point, mais qui suis-je pour pouvoir tenir dans cette sainteté ? Qui suis-je pour pouvoir me tenir devant une telle beauté, une telle grandeur ? C'est ce que Tozer voulait dire. On ne peut envisager la sainteté autrement que de manière positive et lumineuse, disait-il. « Oh Saint-Esprit, montre à ton Église la beauté de la sainteté. Montre à cette Église du XXIe siècle, permets à cette Église du XXIe siècle de redécouvrir ta sainteté. » Je pense que nous sommes passés à côté. Je pense qu'il y a bien longtemps que nous sommes passés à autre chose. Nous sommes des spécialistes pour parler de l'amour de Dieu, nous sommes spécialistes pour parler de la grâce de Dieu, nous sommes spécialistes pour parler de toutes sortes de choses, mais nous ne connaissons plus rien au mot sainteté. Et je pense que Dieu veut faire une œuvre, vraiment. Dans ces temps qui, pour moi, je pense, sont vraiment les derniers. Dieu veut faire une œuvre et Dieu veut restaurer cette notion-là dans son Église. La sainteté, c'est quoi ? Eh bien, c'est le pendant spirituel de la beauté dans la sphère naturelle. Tu es belle dans la sphère naturelle. Mais dans la sphère spirituelle, ce n'est pas les traits de ton visage qui comptent. Dans la sphère spirituelle, ta beauté se définit par ta sainteté. Et je pense que c'est important de le saisir. Parce que nous mettons beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'argent à veiller à être bien lisse, bien beau. Mais à l'intérieur, qu'est-ce que nous pouvons être négligés ? Vous savez ce que c'est être négligés, hein ? Venir complètement débrailler les cheveux. Est-ce que nous sommes comme ça spirituellement ? J'ai bien peur. J'ai bien peur que oui, en tout cas. J'ai bien peur pour moi, en tout cas. Et Dieu fait une œuvre dans mon cul personnel, dans mes temps d'intimité avec lui, où je sens que Dieu veut faire une œuvre. Dieu veut nous amener plus loin. La sainteté dans le domaine spirituel correspond à la beauté dans le domaine naturel. J'aimerais ce matin vous présenter, je n'ai pas de pièce sur moi, mais vous avez tous joué une pièce de monnaie. J'aimerais vous présenter les deux facettes d'une même pièce. La pièce de la sainteté présente deux facettes. La première de ces facettes, c'est la mise à part. La mise à part. J'aimerais que vous puissiez comprendre de manière plus profonde cette notion de mise à part. Dans l'Ancien Testament, on peut voir que Dieu mettait à part des objets. Dans le temple, dans le tabernacle, il y avait toute une série de vaisselles, toute une série d'objets qui étaient mis à part. Une fourchette, c'est une fourchette. Un gobelet, c'est un gobelet. Mais ils étaient mis à part. Et à partir du moment où le gobelet et la fourchette qui devaient servir dans le temple étaient mis à part, ce n'était plus n'importe quelle fourchette et n'importe quel gobelet. Dieu met à part aussi des lieux. Lorsque Moïse se tient proche du buisson ardent, Dieu lui dit « L'endroit sur lequel tu te tiens est un lieu mis à part. » C'est le même mot que saint. Un lieu mis à part. Dans le temple, dans le tabernacle, il y avait le lieu saint et il y avait le lieu très saint. Un lieu mis à part. Mis à part pourquoi ? Mis à part pour Dieu. Personne ne pouvait y entrer, si ce n'est une fois-là. Vous connaissez tous cette histoire, je ne vais pas m'allonger là-dessus. Dieu met à part un jour, le jour du sabbat. Dieu met à part des jours particuliers qui sont les fêtes. Dieu dira « Vous mettrez tel et tel jour pour la fête des tabernacles. Vous mettrez tel et tel jour à part pour la fête de Pâques. » Et ainsi de suite. Dieu met des objets, Dieu met des lieux, Dieu met des jours, Dieu met une partie de nos biens, la dîme. C'est quelque chose que Dieu veut que nous mettions à part pour lui. Le fils premier-né d'une famille dans l'Ancien Testament était offert à Dieu. Il était mis à part. La nation d'Israël elle-même est une nation qui a été prise parmi les nations et qui a été mise à part, choisie par Dieu. Au sein de cette nation, il y a une tribu qui a été choisie pour servir Dieu. Les Lévites. Au sein des Lévites, Dieu va mettre à part une partie particulière pour faire d'eux des sacrificateurs. Et au sein de ces sacrificateurs, il y en a un qui va être élu une fois l'an pour devenir le souverain sacrificateur. Chaque fois, Dieu met des choses, des lieux, des objets, des personnes à part. Et une fois que Dieu avait mis quelque chose ou quelqu'un à part, ces personnes et ces choses ne pouvaient plus servir à un usage ordinaire, profane. C'était des personnes ou des choses qui étaient mises à part pour Dieu. On les appelait saints. Ces choses étaient saintes, ces lieux étaient saints. Ce n'est pas des gens qui étaient meilleurs que d'autres. La nation d'Israël n'a pas été mise à part par Dieu parce qu'elle dépassait le lot des autres nations. C'est le choix de Dieu. Il a pris, il a mis à part. Les tribus, il n'y a pas une tribu qui était meilleure qu'une autre. Mais Dieu a fait le choix de mettre la tribu des Lévites à part. Il n'était pas supérieur ou plus juste. C'est simplement le choix de Dieu de les mettre à part avec une responsabilité qui est liée à cette mise à part. Cette responsabilité, c'était de mener une vie sainte. Dans Lévitique, chapitre 20, verset 26, Dieu le dit clairement. Il dit, « Vous serez saints pour moi car je suis saint, moi, l'Éternel. » Écoutez la phrase suivante, « Je vous ai séparés des autres peuples afin que vous m'apparteniez. » Et cette notion d'appartenance est très importante. Lorsque Dieu met à part, c'est pour aussi que nous lui appartenions. Ainsi, on peut voir que dans la sainteté, il y a cette notion d'appartenance à Dieu. Et dans le Nouveau Testament, Dieu va aussi mettre à part un corps, un groupe d'hommes et de femmes qu'on appelle l'Église. Nous aussi, nous avons été choisis par Dieu chacun d'entre nous, nous avons été mis à part. L'Église lui appartient et il veut présenter cette Église. Dieu veut présenter cette Église qu'il appelle l'Épouse. Il veut la présenter à son Fils, sainte, irréprochable, sans défaut. Il veut la présenter à son Fils bien-aimé. Dieu met à part l'Église, l'Épouse, pour qu'elle appartienne à son Fils bien-aimé. Être saint, c'est appartenir à Dieu aussi. Il y a aussi cette notion d'appartenance. Paul le dit dans Éphésiens, au chapitre 5, à sa manière, il dit, Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté. On retrouve cette notion de sainteté. Moi, j'ai repris la lecture de ma Bible à la recherche du mot saint et à la recherche du mot sainteté. Et quand on fait ça, on est vraiment étonné de voir cette notion de sainteté revient à travers de toute la Bible. Et c'est normal, puisque Dieu est saint et que c'est ce qu'il veut pour nous. Pour la mettre, la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Voilà le projet de Dieu pour chacun d'entre nous, pour le groupe que nous formons qui s'appellent Église. Il veut la préparer et la rendre sans défaut, sainte, irréprochable pour son fils. Et comment fait-il cela ? On reviendra peut-être dessus par après, mais il y a quelque chose qui apparaît clairement dans ce verset. L'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. Frères et sœurs, j'aimerais attirer votre attention sur ce principe qui est pour moi un principe fondamental. C'est au travers de sa parole que Dieu nous purifie. C'est au travers de la lecture, de l'étude et de l'obéissance, parce qu'on peut lire la Bible sans y obéir. Il y a plein de gens qui le même la connaissent par cœur mais ne la mettent pas en pratique. Non, c'est au travers d'une mise en pratique. À partir du moment où cette parole de Dieu prend vie en nous, qu'elle nous mène à la sanctification. Le chrétien qui ne lit jamais sa Bible, le chrétien qui ne cherche pas à être obéissant à ce que la parole de Dieu nous demande de faire et de vivre est un chrétien qui aura de la peine à grandir dans la sanctification. Il aura de la peine à grandir dans la sainteté. Je vous encourage à lire votre Bible. Je vous encourage à l'écouter si vous ne savez pas lire. Si vous êtes un alphabète, ça peut arriver. ou bien si vous n'aimez pas lire tout court, écoutez-la au moins. Mais surtout, méditez-la. Je préfère que vous écoutiez en boucle le même verset toute une journée que vous connaissiez par cœur, que vous ayez eu le temps d'y réfléchir que d'écouter 20 chapitres sur une journée et de rien retenir. Vous comprenez ? On peut lire 20 chapitres sur une journée et ne rien en retirer. Ce n'est pas seulement lire la Bible qu'il faut faire. C'est vraiment se l'approprier. C'est la laisser entrer en nous. C'est la laisser faire son œuvre en nous. C'est la laisser nous transformer. C'est la laisser nous reprendre parfois. C'est y obéir. C'est conformer nos vies à l'esprit de la parole. C'est ça qui nous change. C'est ça qui nous transforme. Ce n'est pas un truc magique. Allez, je vais lire trois versets et c'est magique, je vais être transformé. Non, ce n'est pas comme ça. L'eau de la parole nous purifie. C'est lorsque je lis la parole de Dieu que je découvre le caractère de Dieu, c'est lorsque je me laisse imbiber par cette parole de Dieu que je découvre sa volonté, que cette notion de bien et de mal augmente en moi, que ma vision du bien et que ma vision du mal deviennent de plus en plus pertinentes, de plus en plus clarifiées. Et alors, j'obéis à ce que je découvre dans la parole de Dieu et je suis alors transformé. Le mot église lui-même, que veut dire le mot ecclesia en grec ? Eh bien, c'est l'assemblée des appelés hors d'eux. Le mot église, c'est l'ensemble des personnes qui sont appelées hors d'eux. Hors de quoi ? Hors du monde. C'est le groupe de personnes qui a été mis à part. Le mot église en lui-même signifie être appelé hors d'eux, être mis à part. Il n'y a pas de place pour le monde dans l'église. En tout cas, il ne devrait pas y avoir de monde dans l'église. Il ne devrait pas y avoir de monde dans mon cœur. Et là, je réalise qu'il y a un fameux travail à faire. Un fameux travail à faire dans la vie d'Éric. Un fameux travail à faire dans l'église connecte. Un fameux travail encore à faire dans le cœur de chacun d'entre nous. Mais à partir du moment où nous le reconnaissons, Dieu peut commencer son œuvre. Tant que nous sommes avec des œillères, tant que nous sommes dans le déni, tant que nous sommes dans de fausses espérances, en disant non, non, moi je suis plus saint que celui de gauche, de droite, il est bien pire que moi, donc moi ça va. Dieu ne peut pas commencer son œuvre en moi. Mais quand je suis vrai devant Dieu, lorsque le Seigneur allume le spot de la sainteté, de sa sainteté et qu'il éclaire mon âme, qu'il éclaire mon cœur, alors là, un choix s'offre à moi, soit de vite couvrir, faire ce que Adam et Ève ont fait, aller se cacher ou dire Seigneur, fais ton œuvre, je veux te ressembler. Frères et sœurs, je vous invite à faire cette démarche-là. Nous sommes les mises à part par Dieu. Ce n'est pas une sanction, c'est un privilège. Et pourtant, dans l'esprit de beaucoup d'entre nous, la sainteté est vue comme quelque chose de... Moi, je veux bien la grâce, je veux bien la joie, je veux bien taper des mains, mais la sainteté... Non, mais ce n'est pas une sanction, la sainteté. C'est un privilège. Le privilège d'être touché par Dieu, d'être libéré de l'esclavage, du péché, le privilège d'être transformé, d'être guéri de l'intérieur, d'avoir notre cœur transformé et d'être amené petit à petit à la ressemblance de Christ. Pourquoi est-ce qu'on lit les évangiles ? Pour connaître Christ. Plus tu lis les évangiles, plus tu aimes Christ. Plus tu lis les évangiles, plus tu découvres Christ. Moi, je ne lis pas les évangiles pour savoir comment Jésus était habillé. Je ne lis pas les évangiles pour savoir si Jésus avait des cheveux longs ou des cheveux courts pour avoir la couleur de ses yeux. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Je lis les évangiles parce que je veux connaître la personne de Christ. Je veux... Je veux... Je veux connaître son caractère. Je veux m'imbiber de sa manière de réagir face à telle et telle et telle et telle situation. Parce que lorsque je vois Christ, je vois Dieu. Christ est venu pour nous révéler le Père. Personne n'a jamais vu Dieu. Celui qui m'a vu, dit Jésus, a vu le Père. Alors nous sommes tous là en train de chanter, acclamer Dieu, etc. Mais est-ce que nous l'aimons vraiment ? Est-ce que nous voulons vraiment le connaître ? Si nous voulons vraiment le connaître, alors nous cherchons à connaître Christ parce qu'il n'y a pas d'autre moyen pour connaître le Père que de passer par Christ. Et en connaissant Christ, nous aimons sa personne. Et nous disons, Jésus, tu es beau. C'est toi le plus beau de tous les fils de l'homme. Et je veux te ressembler, Jésus. Je ne veux pas ressembler à Brad Pitt. Je ne veux pas ressembler à Julia Roberts. Je ne veux pas ressembler à un tel ou un... Je veux te ressembler, Jésus. Parce que tu es le summum de la beauté. Parce que tu es le maximum. Tu es l'homme. Quand Pilate a dit etché homo, voici l'homme, Pilate ne savait pas qu'il disait tellement vrai. Voici l'homme. Voici l'homme auquel chacun d'entre nous, nous devons tendre. Et quand je dis homme, je dis humain. Je ne parle pas de la sexualité, je ne parle pas du genre. C'est valable pour les femmes. Nous sommes tous appelés à ressembler à Christ. Pas physiquement, mais de manière son être intérieur, sa personne, son âme, son esprit, son caractère, lui ressembler. C'est un appel à lui appartenir. Être saint, c'est un appel à appartenir à Dieu. C'est un appel à être aimé par Dieu. C'est un appel à être chéri par Dieu. C'est un appel à connaître une relation intime avec Dieu, une relation profonde avec lui. La sainteté n'est pas une sanction, ce n'est pas une punition, ce n'est pas un fardeau à porter, c'est une grâce, c'est un privilège. Et lorsque tu verras la sainteté comme un privilège, comme le cadeau ultime, tu commenceras à courir après cette sainteté. Tu commenceras à ne plus t'excuser toi-même, tu commenceras à refuser les compromis dans ta vie. Tu commenceras à dire non, je refuse que le moindre péché puisse s'installer dans ma vie. Je veux progresser, je veux grandir, je veux lui ressembler. Une relation unique avec Dieu, une position unique. Alléluia. Une position un peu comme, vous savez, quand j'ai choisi Michel, et quand je suis arrivé dans l'église en 87, je suis arrivé dans l'église, il y avait plein de jeunes filles, j'ai fait un camp d'enfants avec plein de monitrices, et Michel était une belle jeune fille parmi d'autres. Mais à partir du moment où j'ai jeté mon dévolu sur Michel, elle est devenue la plus belle des filles parmi d'autres. Elle a changé de statut. Dans mon cœur, à partir de ce moment-là, elle a été mise à part. Vous comprenez ? Et j'ai désiré plus que toute autre chose qu'elle m'appartienne. C'est la même image avec Dieu. Nous sommes des êtres humains comme des autres êtres humains, mais à partir du moment où Dieu nous appelle à lui, nous sommes mis à part. Toutes les robes se ressemblent, mais la robe de mariée. Est-ce qu'on la remet tous les dimanches ? Est-ce qu'on la met pour aller travailler ? Est-ce qu'on la met pour faire le ménage ? La plupart du temps, on la met une fois. Pas parce qu'on a pris du poids après, non, non, c'est pas ça que je voulais dire. On la met une fois parce que c'est une robe mise à part. C'est une robe spéciale qui a été faite spéciale, qui a été faite spécialement pour un événement unique. Elle est mise à part. C'est comme ça que tu es, mon frère, ma sœur. Tu es unique, tu es mise à part. Dieu veut que tu sois saint pour pouvoir entrer dans sa sainte présence. Vous savez, quand je reviens du jardin, que j'ai transpiré comme un bouc, que j'ai les ongles pleins de terre, que je suis tout sale, Michel m'aime terriblement, mais à distance. À distance. Je m'approche, chérie, elle m'aime. Mais je réalise très vite que c'est vrai, chérie, tu es trop belle, tu es trop pure, pour que je vienne te souiller avec mon odeur, avec... Il y a cette image avec Dieu, frères et sœurs. Dieu est saint et nous devons désirer mettre nos plus beaux habits intérieurs. Nous devons désirer sentir bon à l'intérieur, dégager la bonne odeur de Christ pour pouvoir entrer dans la présence de Dieu. La deuxième facette, elle va avec la première. Cette notion de mise à part et d'appartement, c'est une facette la deuxième facette, c'est cette facette de la pureté. La seconde facette de la sainteté est en rapport avec la pureté, la victoire sur le péché. Qui dit sainteté, dit victoire sur le péché. Ainsi, être saint, c'est aussi refléter la perfection morale du Dieu saint. Qui a déjà lu le livre du Lévitique ? En entier, sans mentir, le Lévitique en entier. passionnant, n'est-ce pas ? Ça, c'est un livre passionnant. Si vous souffrez d'insomnie, je vous conseille le Lévitique. Je vous assure. Vous vous installez dans votre lit, vous ouvrez Lévitique et vous essayez de lire trois, quatre versets. Je vous assure. C'est vraiment efficace. D'ailleurs, ce n'est pas un livre qu'on conseille à lire allongé. Il vaut mieux le lire debout sur un pied pour rester bien concentré. Pourquoi une telle profusion de détails dans le livre du Lévitique ? Pourquoi est-ce que Dieu prend la peine de donner des détails jusqu'à la couleur d'un vêtement, une frange qui pend ? Des détails qui, quand on les lit, on se dit mais à quoi ça sert tout ça ? Pourquoi je dois lire ce livre-là ? Aujourd'hui, on est en dehors de tout ça. Dieu, au travers de tous ces détails, avait une intention pour le peuple de l'époque et pour le peuple d'aujourd'hui. Dieu voulait nous montrer à quel point la sainteté compte pour lui. À quel point les moindres détails de nos vies ont à ses yeux de l'importance. Nous balayons d'un revers de la main vite fait. Bon, mais ça, c'est pas trop grave. Non. Dieu s'intéresse aux moindres détails de notre être intérieur, aux moindres coins de ton âme. Pour lui, c'est important. Et pour moi, je pense que cette profusion de détails est là pour nous rappeler que la sainteté de Dieu n'est pas une option. Vous avez lu l'histoire du déplacement de l'Arche de l'Alliance porté sur un chariot avec des bœufs et les deux fils du sacrificateur qui sont sur les côtés. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal ? L'Arche allait tomber par terre. L'Arche allait basculer, peut-être se briser sur le sol. Ils ont eu un réflexe que peut-être j'aurais eu aussi. Ils sont morts foudroyés sur le champ. C'est waouh ! Quel Dieu c'est ça ? C'est quoi ça comme un Dieu qui fout droit sur le champ deux sacrificateurs qui croyaient bien faire ? Peut-être pour nous montrer à quel point la sainteté de Dieu n'est pas une rigolade, frère, c'est ça. Je vous ai parlé de l'image de l'essence la dernière fois. Je ne sais pas si vous vous souvenez. L'essence, c'est comme le péché. Dieu est un feu dévorant. Tu approches l'essence d'un feu dévorant, ça explose. Le feu se porte bien mais l'essence disparaît. Plein d'exemples comme ça. Ananias et Saphira. Je veux dire, il n'y aurait pas grand monde dans l'église aujourd'hui. Seigneur, tiens, je te donne un peu mais bon. sur le champ foudroyé. Moi, je lis, je l'ai relu cette histoire il y a une semaine. Je dis, mais quand la femme arrive, je ne sais pas, moi, à la place de Pierre, j'aurais eu les chocottes. Je ne sais pas si, mettez-vous à la place de Pierre. On lit ça en disant, oui, mais attendez, mettez-vous à la place de Pierre. Pierre, il est là, c'est un jeune pasteur. C'est un jeune pasteur, il est là, il y a un gars qui rend, Ananias, c'est vrai que, oui, oui. Est-ce qu'on croyait que Pierre s'attendait à ce qu'Ananias tombe mort, raide sur le sol ? Moi, si je vois ma sœur qui vient et qui, au moment de l'appel, elle tombe mort sur le sol, je lui dis, oh, oh, qu'est-ce qui se passe ici ? Et quand la femme d'Ananias arrive, je ne sais pas, à la place de Pierre, j'aurais peut-être ménagé un peu, j'aurais posé la question différemment, mais non. Et elle tombe aussi. Et quand Paul nous donne ce passage de 1 Corinthien, chapitre 11, sur la Sainte Seine, et qui nous dit parce que plusieurs ont pris cette Sainte Seine de manière indigne, c'est pour ça que beaucoup sont morts au milieu de vous. On a perdu toute cette notion-là. On ne craint plus Dieu aujourd'hui. On est capable de lui mentir en face. On est capable de lui manquer de respect. On peut vivre comme ça, sans problème, même dans l'Église. Frères et sœurs, je crois que l'Esprit de Dieu veut vraiment nous visiter. Je crois vraiment que Dieu veut nous faire redécouvrir quelque chose. On se plaint que Dieu ne fait plus de miracles aujourd'hui. On se plaint qu'on ne voit plus la puissance du Saint-Esprit au milieu de nous. On se plaint de toutes sortes de choses. Mais moi, je crois que quand la sainteté revient, l'Esprit revient, l'Esprit revient. Et quand l'Esprit revient, les manifestations de l'Esprit reviennent. Quand on lit l'Épitre aux Éphésiens, au chapitre... le chapitre... Attendez, je l'ai lu cette semaine. C'était le 1 ou le 2, chapitre... Excusez-moi, Éphésiens. Et voilà, c'est là. C'est à partir du chapitre 4. Il y a tout un texte où Paul va parler de la vie nouvelle. Il va encourager les chrétiens à se débarrasser du vieil homme. Il va encourager les chrétiens à revêtir l'homme nouveau. Vous vous souvenez de ce texte ? Probablement, c'est dans Éphésiens, chapitre 4, juste après le passage où il y a les prophètes, les apôtres, les pasteurs, les évangélistes et les docteurs. Mais l'apôtre Paul, à partir du verset 25, va dire « Il faut que vous vous débarrassiez du mensonge. Il faut que vous ne vous couchiez pas sur votre colère. Il faut que celui qui vole cesse de voler. Il faut qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche. » Et il continue en disant « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. » Souvent, on sort ce verset de son contexte en disant « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. » Et on donne toute une série d'explications. Mais si on remet ça dans le contexte, simplement, Paul parle de choses. Ce que vous faisiez avant ne vous conduisez plus comme les non-croyants, comme vous faisiez avant. Que celui qui vole arrête de voler. Que celui qui a des paroles malsaines arrête d'avoir des paroles malsaines parce que vous attristez le Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que lorsque le Saint-Esprit de Dieu est attristé, est-ce que vous croyez qu'on peut vivre les dons et la puissance du Saint-Esprit ? Je pense qu'il y a quelque chose à redécouvrir pour chacun d'entre nous. Des baptêmes du Saint-Esprit. Nous pleurons pour voir des baptêmes du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, il veut habiter dans des temples, pas dans des poubelles. Il ne veut pas habiter dans une sorte de centre commercial où il y a à la fois des choses saintes et à la fois des choses profanes. Il veut habiter dans un temple. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Frères et sœurs, je vous encourage ce matin à ne pas considérer la sainteté comme une option à la vie chrétienne. Il n'y a pas les chrétiens qui sont très pratiques, les chrétiens qui font beaucoup d'œuvres mais qui mettent la sainteté de côté. Et d'un autre côté, les chrétiens qui ne font rien mais qui sont très spirituels et qui sont sains. Non, ça n'existe pas ça. Un chrétien, c'est quelqu'un qui vit dans la sainteté, qui recherche cette sainteté et qui fait des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance. C'est ensemble, c'est le tout. Il n'y a pas de spécialisation dans la vie chrétienne. Ceux qui sont bons pour cela et puis ceux qui... Non, tous nous sommes appelés à ressembler à Christ. Dieu s'intéresse aux moindres détails de notre vie. Il veut que nous comprenions quelles sont les bénédictions qui sont attachées à la sainteté. Parce qu'il y a des bénédictions qui sont vraiment attachées à la sainteté. Mais l'inverse est vrai aussi. L'inverse est vrai aussi. Celui qui ne marche pas dans la sainteté va connaître des tribulations. Je vais laisser entrer ça. Mais c'est vrai. Combien de chrétiens viennent voir des pasteurs en disant « Pasteur, j'ai des problèmes dans ma vie. Il y a ceci, il y a cela. » Alors, dans un certain nombre de cas, on va dire « C'est vraiment une attaque du diable. » Ok. On va combattre, on va prier. Mais je peux vous dire que dans beaucoup de cas, c'est simplement le résultat de mauvais choix, de mauvaises décisions, de désobéissance tout simplement à la parole de Dieu. Cherche la sainteté. Cherche à vivre dans la sainteté, dans cette pureté. Cherche à plaire à Dieu. Cherche à, non pas à trister, mais à réjouir le Saint-Esprit. Ça devrait être notre objectif. Et ce n'était pas seulement dans l'Ancien Testament. Jésus dira « Soyez donc parfait comme votre Père Céleste est parfait. Jésus encourage ses dissimes à chercher cette perfection. Laquelle ? La perfection du Père. Jean, Paul va dire à Timothée « Toi-même, garde-toi pur. » Timothée, attends, c'est un pasteur. Ce n'était pas n'importe qui, Timothée. On le voit comme un petit jeune. Non, attendez, c'était un pasteur formé par Paul. Il a eu des fameuses responsabilités. Et Paul le met en garde en disant « Garde-toi pur. » Si on peut dire ça à un pasteur, on peut dire ça à tout le monde, nous devons nous garder pur. Le diable n'a qu'un objectif, te rendre impur, te salir, t'amener à te rouler dans la fange à nouveau, retourner à ce que tu as vomi. notre désir d'enfant de Dieu, c'est de garder cette robe nouvelle que Christ nous a donnée. Vous savez, il nous revêt de son vêtement de justice, un vêtement tout propre, tout neuf. Et mon but, mon rôle, ma responsabilité, c'est de garder cette robe intacte jusqu'au jour où Christ reviendra me chercher. Et si je salis cette robe, si par accident, je salis cette robe, je peux aller à la waserette du sang de Jésus. Il n'y a pas de pièce à mettre. La waserette est gratuite. Le prix a été payé pour que je puisse laver ma robe autant de fois que nécessaire dans la waserette de Jésus-Christ, du sang de Jésus-Christ, pour garder cette robe intacte, sans tâche. Le problème, c'est que lorsqu'on a un nouveau vêtement, on dit toujours à une nouvelle voiture, à Carlo, il est une nouvelle voiture, on dit, c'est la première griffe qui fait mal. On fait attention, on fait attention, et puis quand il y a une première griffe, et souvent on fait la même chose avec la robe de justice qu'on reçoit de Jésus. On fait attention, on fait attention, il y a une tâche, on ne fait pas attention, on laisse faire, on ne fait rien, on n'agit pas, il y a une deuxième tâche qui vient, puis une troisième, et puis on s'habitue aux tâches. Et puis finalement, oui, oui, un jour j'ai eu, elle était toute neuve, cette robe, cette robe de justice, elle était impeccable, mais bon, c'est vrai, maintenant il y a tellement de tâches que j'ai appris à vivre avec, il n'y a aucune raison d'apprendre à vivre avec, aucune raison. Elle peut être tâchée de haut en bas, tu peux aller à la hoisse du sang de Jésus-Christ, tu peux te repentir et tu peux repartir à zéro, tu peux tout recommencer, vous connaissez ce vieux quantique. Dans Romains 12, 9, Paul dira, « Et le mal en horreur. » Combien de chrétiens aujourd'hui ont encore le mal en horreur ? Il y a certains types de mal qu'on aime maintenant. Il y a certaines choses qu'on aime maintenant. On est habitué à voir des adultères à la télévision. Moi, le Saint-Esprit m'a repris un jour jamais une série particulière jusqu'au jour où le Saint-Esprit m'a dit « Est-ce que tu te rends compte que tu es en train, même si c'est qu'une série et que c'est fictif, tu es en train de soutenir ce mari qui trompe sa femme sous prétexte que ? » Et plein de choses comme ça auxquelles... Bon, allez. Bon, allez. C'est pas si grave. Bon, allez. Et puis, petit à petit, on se met à penser comme le monde pense. On se met à voir les choses comme le monde voit les choses. et on ne comprend plus le mot sainteté. Dieu veut que nous réapprenions la signification de ce mot. En attention, et attention, la sainteté ne concerne pas que les pasteurs ou les anciens, mais concerne tout homme qui prononce le nom du Seigneur. 1 Timothée 2, 19. Que tout homme qui prononce le nom du Seigneur se détourne du mal. Attachez-vous au bien, dit l'apôtre Paul. Si Dieu nous appelle à la sainteté, frères et sœurs, et c'est ce qui est beau dans ce verset, c'est qu'il nous rappelle aussi qu'il nous rend capables de vivre cette sainteté. La sainteté n'est pas quelque chose d'inatteignable, quelque chose de... Comment est-ce qu'on dit ? Il y a un mot pour ça. Une fiction. Non, la sainteté, c'est quelque chose qu'il est possible d'atteindre. Peut-être pas entièrement ici-bas, mais en tout cas, vers laquelle nous pouvons tendre. Et pour ça, Dieu donne plusieurs instruments. Dieu ne nous laisse pas là en disant débrouille-toi avec tes problèmes de péché, débrouille-toi avec ta nature charnelle. Dieu nous donne des choses. D'abord, il nous a donné son Fils. Il nous a donné Jésus pour pouvoir triompher du péché. Il nous donne le Saint-Esprit qui habite en nous, qui est le plus grand tireur de sonnettes d'alarme dans nos vies, le Saint-Esprit, quand on l'entend encore. C'est pourquoi il nous donne sa parole qui nous purifie. Dieu nous donne aussi sa grâce, sa grâce qui se renouvelle chaque jour, une grâce à profusion pour pouvoir venir à lui chaque fois. Dieu nous donne le sang de Christ pour nous purifier de tout péché. Vous savez, donc vous voyez, Dieu nous appelle à vivre dans la sainteté. Dieu nous appelle à laver le manteau de justice tous les jours dans le sang de Jésus. Mais il nous donne tout ce dont nous avons besoin pour y parvenir. quelqu'un a dit un jour « La véritable sainteté se cultive dans le cadre de notre relation avec Dieu. » S'il n'y a pas de relation avec Dieu, tu n'as pas envie de sainteté. Tu n'as pas envie de sainteté. C'est quand tu es en relation avec Dieu que tu as envie de sainteté. L'amour qui nous porte nous pousse à rejeter tout ce qui voudrait accaparer notre cœur et les plaisirs éphémères que peut offrir le péché. Plus notre amour grandit, plus nous aspirons à la sainteté. L'inverse est également vrai. Moins j'aime Dieu, moins je serai porté à rechercher la sainteté. Alors, je pense que c'est un bon baromètre pour chacun d'entre nous ce matin. Où en es-tu ? Où en es-tu ? Est-ce que tu aimes Dieu ? Si tu sens que ton amour pour Dieu diminue ou si tu vois que dans ta vie tu commences à faire des compromis par rapport au péché, c'est que ton amour pour Dieu est en train de diminuer. Alors il est urgent. Urgent, vraiment. de te ressaisir, de retrouver ton premier amour, d'aller là où tu l'as laissé tomber, de le ramasser et de reprendre ta course. Il n'y a rien de plus beau que la sainteté, frères et sœurs. Il n'y a rien de plus beau que la sainteté. La sainteté est plus belle que la prospérité. La sainteté est plus belle que n'importe quelle amitié. La sainteté est plus belle que n'importe quoi. et nous devons la chérir, nous devons l'aimer. D'ailleurs, dans notre recherche de propreté, d'ordre et du beau lorsque nous sommes constitués normalement, nous aimons que notre maison soit en ordre, nous aimons être propres sur nous-mêmes. hein, Claver ? Prends beaucoup de temps, Claver, pour être bien. La classe, tous les dimanches. Il y a longtemps que je ne t'avais pas taquiné, ça te manquait. Tu en avais parlé à Enzo, alors Enzo m'a dit qu'il fallait que je m'occupe un peu de... Non, mais quelque part, d'où vient ce besoin que nous avons de prendre soin de nous ? Lorsqu'on a fait un travail éreintant et sale qu'on a transpiré, etc., qui ne sort pas d'agence en disant « Ah, ça fait du bien d'être propre. » Je pense, personnellement, que contrairement au porc, c'est une réminiscence de ce temps où nous étions dans le jardin. Il y a en nous, quelque part, enfoui au plus profond de nous-mêmes cette pensée de l'éternité. Il y a en nous, enfoui au plus profond de nous-mêmes cette nostalgie de l'époque où nous étions saints. où nous étions sans péché. Et quelque part, je pense que ce besoin d'ordre, ce besoin de propreté, moi, parfois, mon bureau, c'est un vrai bazar. Mais quand je dois m'asseoir pour préparer une prédication, la première chose que je dois faire, c'est ranger mon bureau. Je ne peux pas me concentrer, je ne peux pas travailler si mon bureau n'est pas rangé. Quelque part, il y a quelque chose de spirituel là-derrière aussi. Frère et Sœur, il y a dans mon cœur pour terminer un sentiment d'urgence. Je crois que le Seigneur est proche. Je crois qu'il est à la porte. Je pense que Dieu revient bientôt. Et je pense qu'il est vraiment urgent que l'Église se tienne sur la brèche maintenant. Je pense qu'il est vraiment urgent que nous soyons sur nos gardes. Il est temps que nous travaillions à notre sanctification, que nous soyons prêts lorsque Jésus revient, qu'aucun d'entre nous, nous ne restions derrière. Il peut venir à n'importe quel moment. En une fraction de seconde, il peut nous reprendre avec lui. Son retour se fera comme cela. Soyons prêts, frères et sœurs. Je vous invite à faire cette prière avec moi le plus souvent possible. Est-ce que vous avez votre GSM avec vous ? Pour une fois, vous pouvez prendre votre GSM. Ouvrez WhatsApp. Prenez votre GSM et ouvrez WhatsApp. C'est fait ? Ah, quelqu'un ne l'a pas mis en silencieux par là. Tous ceux qui sont sur le groupe WhatsApp de l'Église, désolé pour les nouveaux qui sont de passage par les nouveaux, vous recevez la prière. Cette prière, elle dit ceci. et je vous invite vraiment à vivre cette prière. Je voudrais que cette prière, vous puissiez en faire votre... le cri de votre âme jour après jour. Elle dit ceci, cette prière, pour ceux qui ne l'ont pas reçu. Montre-moi, Dieu, davantage ta sainteté et montre-moi davantage ma nature pécheresse. « Aide-moi à haïr le péché et à aimer la justice comme tu l'aimes et rends-moi saint comme tu es saint. » Montre-moi davantage ta sainteté. jour après jour, vous pouvez dire ça à Dieu dans vos temps de prière. Seigneur, montre-moi ta sainteté. Je veux la connaître un peu plus aujourd'hui qu'hier. Montre-moi davantage ta sainteté, mais montre-moi aussi comment je suis vraiment. Montre-moi ma nature pécheresse. Aide-moi à haïr le péché. Aide-moi à aimer la justice comme tu aimes la justice. Rends-moi saint comme tu es saint. Voilà la prière que je vous encourage à faire. Et dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, je vous rappelle, le texte disait que le Dieu de la paix, et c'est une bénédiction que je veux dire pour vous ce matin, que le Dieu de la paix, chacun d'entre vous, vous conduise à une sainteté totale, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous appelle et fidèle et c'est lui qui le fera. Dieu veut faire cette œuvre dans ta vie, c'est ça la bonne nouvelle. Il ne la fera qu'à partir du moment où tu lui dis « Oui Seigneur, fais-le ». Dieu ne le fera pas contre ton gré. Et le mot qui est utilisé ici, « totale », la sainteté totale, c'est un mot qu'on ne trouve qu'une seule fois dans le Nouveau Testament, à cet endroit-là. On ne le trouve nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament. Il n'est utilisé qu'une seule fois dans la Bible et c'est un temps à cet endroit-là. C'est un mot qui est traduit par « totale », « complète », « qui atteint le but ». C'est une sainteté totale, une sainteté qui atteint le but, une sainteté parfaite, qui est complète dans tous ses aspects. C'est un mot particulier qui a été utilisé par ici l'apôtre Paul et qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Et il le fait lui-même. Il le répète à deux reprises dans ce même verset. C'est lui qui le fait, qui le fait dans la mesure où je marche dans cette volonté-là. Dieu n'aura, ne fera jamais rien dans ta vie que tu ne lui donnes pas l'occasion ou l'autorisation de faire. Et cette sanctification sanctification doit être totale, esprit, âme et corps. Ça commence par l'intérieur pour se voir à l'extérieur. Arrêtons de travailler à l'extérieur pour paraître. Arrêtons de donner une image sainte le dimanche matin alors qu'à l'intérieur. Dieu voit plus l'intérieur que l'extérieur. Nous, on voit l'extérieur et on est frappé parce que ce qui frappe le regard, mais Dieu lui voit à l'intérieur. Et ce n'est pas ton voisin, ce n'est pas moi qui déciderai tu es prêt ou tu n'es pas prêt. C'est celui qui voit à l'intérieur qui décidera le jour venu si tu peux ou pas entrer dans sa sainte présence. Alors, cette sainteté, cette sanctification doit commencer par l'intérieur et elle se verra automatiquement à l'extérieur. Ça commence inside out. Inside out. De l'intérieur vers l'extérieur. On va prier ensemble frères et sains. Et vous allez devoir répondre ce matin. Vous allez devoir répondre dans votre âme, dans votre cœur. Vous allez devoir répondre ce matin qu'est-ce que vous voulez faire de ce message. Est-ce que vous voulez y croire déjà pour commencer ? Est-ce que vous croyez que ce que le pasteur vous dit ce matin, oui, c'est vraiment quelque chose qui est sur le cœur de Dieu ? Le cœur du Père, est-ce que vraiment c'est ça que Dieu veut ? Est-ce que Dieu veut ma sanctification ? Ben oui, il y a un verset qui le dit texto comme ça. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc oui, c'est ce que Dieu veut, mais toi, est-ce que c'est ce que tu veux ? Est-ce que toi, c'est ce que tu veux ? Le diable est en train de te rappeler tous tes défauts et tes nombreux péchés et les prisons peut-être dans lesquelles tu te trouves. Différentes prisons dans lesquelles nous sommes prisonniers et on a honte et on est découragés. Ne laisse pas le diable te parler de sa prison maintenant. Écoute ce que l'Esprit de Dieu te dit. il n'y a aucune chaîne que le sang de Jésus n'a jamais réussi à briser. Il n'y a aucune prison que l'Esprit de Dieu n'a jamais réussi à ouvrir. Pierre était enchaîné, Paul était enchaîné, gardé par des soldats. C'est arrivé à deux reprises. Un ange est arrivé. Les chaînes sont tombées, les portes se sont ouvertes, personne n'a rien compris. Ce matin, Dieu peut briser tes chaînes. Ce matin, quelle que soit l'addiction dans laquelle tu te trouves, quel que soit le péché qui te tient prisonnier, ce matin, je suis là pour te dire le sang de Jésus a été versé à la croix pour ouvrir toutes les portes de toutes les prisons, pour briser toutes les chaînes de tous les esclavages possibles. Dieu, ce matin, veut t'appeler à la sainteté. Dieu veut te sortir de ta prison. Dieu veut te faire découvrir tellement plus que ce que tu connais de sa personne, de sa sainteté. Que veux-tu ce matin ? Veux-tu rester dans le fond de ta cellule ? Veux-tu rester dans tes chaînes ? Veux-tu rester dans ta vie chrétienne, monotone, insipide, dans ton apathie spirituelle ? Veux-tu rester dans ton stand-by, là où tu restes, tu n'avances plus depuis des années ? Ou est-ce que tu dis non, je veux être prêt, Jésus ? Je veux être prêt le jour où tu reviens. Je veux te ressembler, Seigneur. Je veux avancer avec toi. Je veux que, Seigneur, tu poursuives dans ma vie ce processus de sanctification. Lève-toi à ta place. Réponds à cet appel ce matin. Pas pour que les autres le voient. Fermons nos yeux, s'en fichent de... c'est toi, c'est personnel. Est-ce que ce matin, tu veux dire à Dieu, oui Seigneur, sors-moi de ma prison, sors-moi de ma léthargie, sors-moi de mon sommeil spirituel. Je veux marcher dans la sainteté. Je veux laver ce manteau de justice que tu m'as donné il y a 5 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, qui est plein de tâches, Seigneur. Je veux laver ce manteau dans le sang de Jésus ce matin. Et je veux reprendre cette marche dans l'obéissance, cette marche dans la sainteté. Je veux Jésus te ressembler. Je veux briller dans ce monde. Je veux être la lumière dans les ténèbres de ce monde. Je veux Saint-Esprit que tu remplisses ma vie à nouveau. Je veux être utilisé puissamment par toi. Je te demande pardon de t'avoir attristé. Je te demande pardon d'avoir fait des compromis pendant autant d'années. Je te demande pardon d'avoir eu des paroles, Seigneur, qui étaient des paroles malsaines. Je veux changer de vie, Seigneur. Je veux changer de vie, Seigneur. Je veux regoûter à ce premier amour. Je veux, Seigneur, remarcher avec toi comme dans les premiers jours. Je veux être épris de toi, Seigneur. Je veux que mon cœur batte à nouveau pour toi. Lève-toi. Dis-le à Dieu. Dis-le à Dieu ce matin. Saint-Esprit, Viens à notre secours. Viens, Saint-Esprit, viens au secours de cette Église. Viens à mon secours, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. Tu sais combien ma chair est forte, combien par moments elle me dicte sa volonté, combien, Seigneur, j'ai de combats encore dans ma vie, combien, Seigneur, il y a encore de choses qui doivent être transformées dans mon caractère. J'ai honte, Seigneur, mais j'ai foi aussi qu'avec toi, c'est possible. J'ai foi aussi ce matin, Seigneur, qu'un jour, je serai semblable à toi, qu'un jour, je serai débarrassé complètement du péché. Je serai comme toi, Jésus. Je serai comme toi. Je serai beau comme toi. Je serai saint comme toi. La moindre de mes pensées sera pure. Toutes mes paroles seront saines. Un jour, tous mes projets seront complètement épurés d'orgueil, d'égoïsme, de tout ce qui peut encore le polluer aujourd'hui. Un jour, je serai comme toi, Jésus. C'est ce que je veux. C'est ce que nous voulons, Seigneur Jésus. Viens, Saint-Esprit, nous t'accueillons. Tous ceux qui sont de bouddhisme, dans leur cœur, viens, Saint-Esprit, je t'accueille. Fais cette œuvre en moi. Fais cette œuvre en moi. Dans le nom de Jésus, je vous bénis ce matin. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada